Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance, je vous propose le tirage relationnel affectif sentimental des Capricornes pour le mois d'octobre 2024. Alors ce tirage il nous montre que vous avez envie d'aller vers votre réalisation, que vous avez envie d'aller vers le bonheur et accrochez-vous bien, ce sera possible ce mois-ci. Alors bien sûr il y a quelques petites nuances à aller chercher, des conseils, des choses à éviter, des pièges dans lesquels il ne va pas falloir tomber. Mais ce tirage est là pour vous aider et on a une issue plutôt positive et encourageante pour vous. Le chariot ici nous montre que de toute façon les choses avancent et progressent positivement. Avant de vous laisser votre tirage, évidemment vous le savez, il faut vous abonner, il faut liker, commenter, partager si vous voulez que la chaîne continue à exister, que je continue à vous proposer ses guidances parce que c'est le seul et unique moyen que vous avez de me soutenir et de faire perdurer la chaîne. Donc merci infiniment pour ces petits clics et likes qui ne vous prennent que quelques secondes mais qui sont vraiment, vraiment importants pour moi. Donc merci infiniment. Par ailleurs, si vous voulez apprendre à faire ces tirages, si vous voulez découvrir le tarot, le Rider Waite, j'ai enfin sorti ma formation Rider Waite, qu'elle soit en autonomie ou bien en un week-end avec moi pour découvrir ma méthode et savoir réaliser tous vos tirages, c'est le 16 et le 17 novembre. Donc si vous souhaitez vous y inscrire, il y a encore quelques places, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez un accompagnement avec moi, ça vous le savez, vous trouverez tout sur elieuseguidance.com. Donc on se retrouve sur le site et en attendant, je vous laisse regarder votre tirage. Allons voir donc où vous en êtes sur ce mois d'octobre sur la sphère sentimentale. Donc on va prendre un arcade majeur du tarot de Marseille pour avoir une tendance pour vous ce mois-ci, les Capricornes, octobre 2024. Allez, hop, c'est parti. Alors, hop là, le chariot. Alors avec le chariot, il y a des choses qui avancent, qui progressent. On dépasse des obstacles, on a des réussites, on a des victoires. Alors attention, ce ne sont que des victoires provisoires si elles ne sont pas entretenues. Le tarot vous dit bien avec cette carte que si vous obtenez des résultats positifs, vous n'avez pas le droit de vous endormir sur vos lauriers. Il faudra continuer à faire des efforts pour déployer encore plus le résultat. Qu'est-ce que ça signifie sur le plan relationnel ? Eh bien, vous pouvez passer un cap. Vous pouvez obtenir quelque chose dans une relation, quelque chose que vous peignez à avoir. Ça peut être une concrétisation, une réalisation, un projet qui se met en place. Ça peut être plein de choses, une discussion que vous arrivez à avoir, un problème que vous dépassez. Alors, on va aller regarder, évidemment, comment ça va se concrétiser pour vous dans ce mois. Allez, on va commencer avec votre état d'esprit, les Capricornes. Hop là ! Le 9 de coupe. Oui, vous voulez atteindre votre objectif de bonheur, de joie, votre rêve. Le 9 de coupe, c'est les rêves. C'est quel est mon idéal et ce que je souhaite atteindre dans ma vie. Donc, en fait, votre état d'esprit, c'est OK, qu'est-ce que je peux changer ? Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour atteindre cet idéal, pour atteindre ce bonheur, cette joie que je veux, à laquelle j'aspire, que j'appelle de tous mes voeux ? Alors, on va regarder, effectivement, ce que ça représente, ce 9 de coupe, pour vous, en quoi il consiste et quelle est la méthode que vous avez choisi pour aller le chercher. Alors, avec le chariot, on a de l'ambition, de la détermination. Donc, je pense que, de toute façon, vous n'avez pas l'intention d'attendre tranquillement. Ou alors, c'est qu'on vous l'apporte. Allez. Et oui, l'impératrice. Vous avez envie de prendre les choses en main, de commencer à démarrer des projets. Alors, soit il y avait une situation qui stagnait dans une relation et vous vous dites, OK, maintenant, stop, j'en ai marre, je prends les choses en main, on avance et on fait les choses. Soit vous étiez célibataire et vous vous dites, bon, maintenant, ça suffit, c'est la rentrée, allez, on y va, je mets des choses en place pour atteindre ce que j'ai envie. Soit un célibat que je vais vivre très bien, soit une rencontre. En tout cas, vous êtes décidés à avancer, à avancer et à faire des choses, à mettre des choses en place pour obtenir. Si c'est dans une relation, l'impératrice peut aussi parler de l'envie de dialoguer, de remettre de la communication à l'intérieur d'un lien pour pouvoir peut-être débloquer des choses, comprendre, mettre en place des projets. Donc, ici, on voit que vous avez envie d'atteindre quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui relève d'un rêve, tout simplement. Et vous allez prendre des choses en main, les chers Capricornes, bravo ! Allez, on va regarder comment vous allez vous y prendre. Quelle est votre intention par rapport à ça ? Allez, hop ! Hop là ! La force ! Ok ! Alors, la force, c'est assez étonnant parce que ce n'est pas une carte d'action. C'est une carte de maîtrise de soi. C'est une carte... Alors, vous pourriez aller chercher des compétences, du savoir. Vous pourriez essayer de trouver la solution pour, en fait, atteindre. Soit, c'est un problème, effectivement, de communication et vous allez chercher de la compétence. Vous allez lire des bouquins sur comment communiquer avec mon compagnon, comment communiquer pour me faire entendre, comment... Voilà, vous pourriez essayer d'aller chercher de la compétence pour mettre en action l'impératrice. Vous pourriez peut-être aussi vous dire, admettons, vous êtes célibataire, vous voulez rencontrer quelqu'un, mais vous ne voulez pas vous mettre sur les sites. Eh bien, la force, elle pourrait vous dire que vous allez aller chercher la ressource en vous pour mettre en place des choses alternatives, pour essayer de soit de prendre le dessus et de vous mettre malgré tout sur les sites, soit de prendre sur vous pour aller chercher d'autres ressources et vous mettre malgré tout en action. Donc, en fait, si vous voulez, on a l'impression ici que vous êtes déterminés à mettre en place ce qu'il faut pour atteindre votre bonheur et que s'il faut aller chercher une ressource, eh bien, ce n'est pas le problème, vous le faites, vous allez puiser en vous, vous allez chercher votre force intérieure pour pouvoir le faire. Parce que, visiblement, ce n'est pas si iné que ça, ce n'est pas si naturel. Il y a quelque chose qui vous oblige à sortir un peu de votre zone de confort avec ça. Ok, qu'est-ce qui pourrait bloquer ? Cette de coupe, qui est plusieurs choix. Alors, c'est rigolo parce que ça fait déjà un petit moment là que j'ai commencé les guidances sentimentales et on voit des fois, il y a des choses un peu globales qui se dessinent et la question du choix est quand même assez primordiale sur ce mois d'octobre pour pas mal de signes. Donc, si vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, vous allez voir qu'il peut y avoir de la redondance sur le fait de prendre la bonne option. C'est-à-dire que vous êtes à peu près décidé de vouloir faire ce qu'il y a de mieux pour vous, mais on pourrait supposer que ce qui pourrait bloquer par moment, c'est que vous n'êtes pas sûr de ce qui est bon pour vous. Vous pourriez vous dire, mais si je me trompais, et si c'était autre chose ? Le set de coupe, c'est le problème du choix, c'est le problème de la diversification des choses, c'est le problème du champ des possibles. Il y a plein de possibilités. Peut-être que votre bonheur, il ne réside pas que dans une seule formule. Peut-être que votre bonheur, il existe dans plusieurs directions. La question, c'est laquelle vous allez décider d'expérimenter, tout simplement. Parce qu'on n'est pas obligé de choisir la bonne du premier coup. On n'est pas obligé de se mettre la pression à se dire, il n'y a qu'un choix et on ne pourra plus jamais revenir en arrière. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, je dois vraiment me surpasser, je dois aller chercher une ressource en moi pour dépasser quelque chose et me positionner vis-à-vis d'une situation. Ou faire un choix. Bon. Ok, on va regarder le conseil. Page de coupe. Suivez votre cœur et votre cœur et rien que votre cœur. Page de coupe. Alors, oui, les capricornes, vous avez une capacité à mentaliser. Vous êtes, vous avez, vous arrivez à voir loin. Le page de coupe, lui, il ne voit pas loin du tout. Le page de coupe, il se dit de quoi j'ai envie. Qu'est-ce que je veux faire maintenant ? Qu'est-ce qui me porte ? Qu'est-ce qui m'enthousiasme ? Qu'est-ce que j'ai envie de, voilà, de ressentir, de vivre ? De vivre, j'allais dire, qu'est-ce qui me fait vibrer ? Je vous ai contracté les deux. Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Qu'est-ce qui vous fait, voilà, vous sentir en vie ? Ici, un conseil page de coupe, c'est lancez-vous. Tout à l'heure, je vous ai dit, la question c'est, laquelle des options vous allez expérimenter ? C'est le résumé du page de coupe. Expérimentez celle qui vous semble la plus importante, la plus sympathique pour vous. Et voyez ce que ça donne. Alors, si vous êtes en relation et que vous avez envie d'aller dans plusieurs directions, choisissez celle qui vous plaît. Si vous êtes célibataire et que vous faites plein de rencontres parce que vous avez réussi à vous inscrire dans un site de rencontre ou peu importe, ou que vous êtes sorti et que vous avez plusieurs prétendants, allez là où votre cœur vous porte, ne vous posez pas de questions, à savoir est-ce que je fais le bon choix, le mauvais choix, est-ce que je me trompe ? Expérimentez. Le page expérimente. Il suit son intuition. Et il est intuitif. Donc, faites-lui confiance. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Allez, ce qu'il vaudrait mieux éviter. La justice. Restez froid, logique, pragmatique et ne pas suivre son cœur. Tout simplement, la justice, elle réfléchit de façon vraiment pratico-pratique. Par exemple, sur une liste de prétendants, vous pourriez vous dire, alors celui-ci, il habite trop loin, celui-ci, machin, celui-ci. Et en fait, ça, c'est du stabilo excel, comme je dis. Donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On vous dit de suivre votre cœur, les capricornes. On ne vous dit pas de réfléchir à ce qui serait le mieux. Ça va régler la question du set de coupe. Sur plusieurs options, allez là où vous avez envie. Ça règle le problème. Alors, si vous avez envie d'aller dans plusieurs directions, vous allez me dire, eh bien, essayez de voir laquelle vous attire vraiment le plus. Imaginez, alors, je pense que c'est quand on s'imagine et renoncer, qu'on arrive à prendre conscience de ce qui nous plaît le plus. C'est-à-dire que si vous vous dites, il y a trois options et les trois me plaisent bien, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, dites-vous, ok, celle-là, si je l'éliminais, il se passerait quoi ? Qu'est-ce que je ressentirais ? Si je me disais celle-ci, terminez à vie, plus jamais. Qu'est-ce qu'il se passe ? Étudiez. Et vous faites ça avec chacune. Et vous verrez qu'il y en a quand même, normalement, une que vous avez le plus de mal à lâcher, quand même, normalement. Voilà pour vous, en tout cas, sur cette partie, les capricornes. Donc, il va falloir aller chercher votre bonheur, ne pas vous encombrer de trop de choix et suivre votre cœur. Alors, on va aller voir en face ce qu'il y a. Allez, quel est l'état d'esprit de la personne en face de vous ? Donc, votre compagnon, la personne à qui vous pensez ou la personne qui va venir vers vous. État d'esprit, as de bâton. On a quelqu'un de motivé, décidé, aller de l'avant, à se mettre en action, enthousiaste. Donc, ça, c'est plutôt pas mal parce qu'avec votre dynamique, ça va bien fonctionner. Ça va plutôt donner une belle synergie et ça devrait avancer assez vite. C'est peut-être pour ça que vous voulez être sûr de faire le bon choix parce que vous savez qu'une fois que c'est lancé, ça fonce. Ça fonce à l'image du chariot qui avance, qui dépasse les obstacles et qui obtient des victoires. De quoi a-t-elle envie cette personne avec vous ? Allez, on va regarder. Reine d'épée. Ah, d'accord. Cette personne, elle pourrait avoir envie que vous vous décidiez. Elle pourrait avoir envie de prendre une décision avec vous. Alors, c'est rigolo parce que vous, vous avez envie d'aller vers votre rêve et cette personne, en fait, elle a envie aussi, finalement, de trancher. Donc, si vous êtes par rapport à, enfin, si vous vous posez plein de questions par rapport à des choix, la personne en face de vous attend que vous vous positionniez, que vous choisissiez et que vous donniez la direction. Elle est volontaire, positive, enthousiaste. Il n'y a pas de souci. Mais, par contre, il faut que les choses soient claires. C'est une reine d'épée. C'est quelqu'un qui a déjà souffert et qui ne veut pas se faire mener en bateau. Quelle est son intention ? Cavalier d'épée. De vous aider à réaliser ça. Le cavalier d'épée, c'est celui qui met sa fougue et son intelligence au service de la résolution de ses problèmes et du dépassement des obstacles. Donc, c'est quand même assez intéressant parce qu'on a un chariot ici, on a un cavalier d'épée. Vous avez quelqu'un en face sur qui vous pourrez compter. Mais vous pourrez compter dessus seulement si vous le garantissez de la bonne place à côté de vous. Si vous le choisissez, si vous lui donnez ce rôle-là, eh bien, cette personne en face, elle sera capable de vous épauler, d'être active, d'être réactive et de vous aider à réaliser votre rêve. C'est quand même pas rien. C'est chouette. Et effectivement, c'est une victoire. Vous êtes dans de bonnes dispositions avec la bonne personne ou vous rencontrez la bonne personne. Waouh ! Pas mal, les Capricornes, sur ce mois d'octobre. Allez, qu'est-ce qui pourrait bloquer en face ? Qu'est-ce qui pourrait mettre un peu des bâtons dans les roues à ce chariot qui avance et qu'on n'arrête plus ? Le 8 d'épée, le manque de confiance de la personne. Alors, c'est tout à fait en lien avec ce que je vous disais avec cette reine d'épée. Cette personne, visiblement, a déjà été malmenée. C'est-à-dire qu'elle a déjà donné beaucoup d'énergie. Elle s'est déjà investie, soit dans la relation, soit avec quelqu'un d'autre. Et elle ne veut pas ressouffrir. Elle a peur de ressouffrir. Donc, en fait, votre posture à vous va lui donner la tonalité. C'est-à-dire que si vous êtes sans faille, décidez à aller avancer avec elle, à construire, à faire des projets, eh bien, cette personne se donnera corps et âme. Par contre, si vous laissez le doute, eh bien, cette personne perdra confiance, sera hésitante, perdra confiance en elle, perdra confiance dans le lien et aura beaucoup de mal à se mettre dans la dynamique. Et elle viendra se refermer en reine d'épée, c'est-à-dire qu'elle bloquera l'émotionnel et elle restera à distance. Donc, c'est à vous de bien positionner cette personne en face de vous. Allez, les deux facilitateurs, qu'est-ce qui aide ? Hop là. La grande prêtresse, la patience, la compréhension. Alors, le dialogue, dans une certaine mesure, s'il permet de comprendre les choses. Mais la patience aussi. Alors, on pourrait imaginer que c'est contradictoire avec toute cette dynamique assez rapide du chariot. J'ai dit, voilà, vous avancez, on ne vous arrête plus. En fait, si vous voulez, je pense qu'une fois que la direction est prise, que le mouvement est enclenché, après, il va falloir aussi pouvoir comprendre que ça peut prendre du temps. Voilà. Et encore une fois, je vous ai dit, le chariot, c'est un potentiel qu'il faut déployer, qu'il faut maximiser. Mais en fait, finalement, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'après, il faut comprendre que ça va mettre du temps pour se déployer. Vous accédez à un stade supérieur, vous avez une première victoire et ensuite, ça se déploie. Donc, on vous dit, le facilitateur, c'est aussi, voilà, c'est aussi le temps, la patience. Et puis, suivre votre intuition. Parce que quand même, la papesse, elle est intuitive. Elle écoute ce qu'elle ressent à l'intérieur. Et peut-être écouter l'intuition de l'autre personne. Être à l'écoute de ce que cette personne peut vous donner en feedback sur ce qu'elle ressent. Allez, deuxième facilitateur. Le 2DP. Bon, oui, décider. Décider, trancher, se positionner. Voilà, discuter pour. Alors, discuter avec le 2DP, c'est surtout réfléchir à l'option qu'on va choisir. Réfléchir à la décision qu'on va prendre. Obtenir les bonnes informations pour décider. Mais on a vraiment, en fait, tout se joue autour de la posture que vous allez donner à l'autre. De la position, pardon, que vous allez donner à l'autre. Et de la posture que vous, vous allez adopter. C'est-à-dire que plus vous donnerez confiance à la personne en face, plus elle œuvrera dans votre sens. Tout simplement. Parce que la personne en face n'attend qu'une seule chose. C'est être garantie de sa place auprès de vous. Elle ne veut pas ressouffrir. Elle ne veut pas avoir mal. Elle ne veut pas se retrouver à avoir investi pour rien et à souffrir après. Donc, si vous êtes dans cette conviction que c'est cette personne et que vous allez ensemble vers une réalisation, eh bien, j'ai l'impression que pas grand-chose peut vous arrêter. Alors, voyons où vous en êtes à la fin. Reine de Pentacle. Parfait. Vous êtes dans le fait de sécuriser, construire quelque chose de solide. Donc, en fait, vous y arrivez. Vous arrivez à vous mettre d'accord sur une base de construction qui va vous permettre d'élaborer quelque chose qui va rassurer tout le monde. La reine de Pentacle, elle sécurise son émotionnel. Elle est en sécurité affective. Elle ne doute pas. Elle n'est pas en train de se poser mille questions. Elle est vraiment tranquille. Donc, à la fin du mois, vous avez au moins acquis une chose. C'est la certitude que vous allez construire ensemble. Alors, voyons l'autre carte. Hop, celle-ci. Et le 2 d'épée, pardon. Non, le 2 de denier. Oui, pardon, pardon. 2 de denier, excusez-moi. Le 2 de denier, c'est vraiment le fait de prendre connaissance de ce que vous avez pour avancer. Donc, on revient sur notre papesse. Quand je vous disais patience, vous allez atteindre un niveau. Vous allez obtenir une réussite. Et après, il faut avoir conscience que ça peut prendre du temps. Eh bien, ici, le 2 de Pentacle, en fait, il vous dit qu'il y a cette notion de une fois qu'on a décidé et qu'on sait où on va, on fait le point. Comment on s'y prend ? Le 2 de denier, c'est comment on s'y prend ? Comment on agence les choses ? Comment on fait avec les difficultés ou les problématiques ? Comment on va organiser ça ? Voilà. Donc, Reine de Pentacle, 2 de Pentacle à la fin, on est vraiment sur quelque chose qui va nous donner une fin de mois où on va réfléchir à comment on met en œuvre. Avant, on se donne la bonne place, on se met d'accord sur ce qu'on veut et ensuite, on se met d'accord sur comment on le fait. Donc, mes chers capricornes, ce mois d'octobre pour vous, c'est le siège d'une prise de décision, d'une prise de direction dans votre vie. Vous rencontrez quelqu'un avec qui vous allez construire ou vous arrivez à passer un stade avec la personne de votre cœur et ça vous permet de commencer à élaborer des plans à la fin du mois. Donc, c'est une bonne chose, c'est un bon tirage et j'espère qu'il vous aidera à mieux appréhender les différentes étapes que vous allez traverser sur ce mois d'octobre. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un beau mois et on se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501